La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YFood. YFood est une marque qui propose des repas tout près sous forme de bar, de boissons ou de poudre lyophilisée à réhydrater. Leur but étant de constituer un repas équilibré à consommer à la place d'une junk food quand on n'a pas le temps de faire un vrai repas. J'ai déjà fait une sponso avec eux il y a deux mois et ils ont été très satisfaits des retours, mais j'ai compris ce que Yann voulait dire par... Bah le sponsor est cool mais tu vas te prendre un torrent de merde en commentaire. On va pas se mentir, je m'y attendais, parce que c'est un déluge de haine sous chaque pub YFood. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne recommande que des produits que j'utilise personnellement, sinon je précise le contraire. Et ce coup-ci, YFood m'a laissé carte blanche pour faire ma sponso comme je veux, donc aujourd'hui je vais répondre aux commentaires négatifs... sur le même ton que les commentaires négatifs. Cautionner ce genre d'alimentation pour le quotidien relève de l'injure envers ceux qui savent prendre le temps d'apprécier les bonnes choses. Parce que la gastronomie française ! J'en ai eu un paquet de ceux-là qui préfèrent une choucroute ou un ossoboko, sachant que deux personnes sur trois qui avancent cet argument ne savent même pas ce qu'est la viande noire ou la différence entre émincée et ciselée. Mais bon... Le but de ça, c'est pas de remplacer la gastronomie française. Le but de ça, c'est de remplacer le domac quand t'as pas le temps de cuisiner ton ossoboko. Donc pas d'inquiétude, votre bon repas gastronomique va très bien. Ouais mais c'est chimique donc c'est de la merde ! Mais non, c'est pas chimique ! Prenons par exemple les composants de la boisson à la banane. Éthylhexanoate, éthylbutanoate, 3-méthyl-1-hylbutanoate, pentylacétate, E1510, agent de maturation éthène gazeux, E101, E160... Ah non, ah non, 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 pardon ! Ça, c'est les composants de la banane. Pas de la boisson à la banane. Toutes mes excuses ! Non, 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 dans la boisson, on a... Ah ouais, quand même. Hein ? Non, deux explosifs primaires, un gaz de combat interdit par la Convention de Genève, ainsi que, ouais, des métaux en tout genre, mais bon, on n'est plus à ça près. C'est chimique ! C'est un argument qui n'est pas digne de quelqu'un qui regarde des vidéos sceptiques et de vulgas scientifiques. Par contre, c'est le genre d'argument qu'on entend chez les énergéticiens et les naturopathes des crop circles qui comprennent rien à la chimie. Chaque jour, une bouteille en plastique à la poubelle. PEHD 100% recyclable. La préoccupation est légitime, mais quand vous savez pas, essayez de demander avant d'affirmer. Un repas complet de 1000 kcal revient à 8,60 euros. En faisant mes courses, je suis en moyenne à 4 euros par repas en cuisinant moi-même. Si le prix est une préoccupation, il faut prendre les poudres à réhydrater, parce que pour 56 euros, t'as 34 repas à 600 kcal. Donc soyons fous et faisons des repas à 1200 kcal. Ça fait toujours que 3,20 euros le repas. Et surtout, tu passes aussi à côté de l'essentiel. T'en as pour 4 euros en cuisinant. White food, c'est fait pour quand t'as pas le temps de cuisiner. Eh, lui, son commentaire était gentil, donc j'étais gentil. Sauf que manger liquide, c'est déconseillé pour la santé. Soyons honnêtes deux minutes. Tu dis ça aussi à mémé quand elle te sert une grande assiette de soupe de pois cassés ? Oui, mais les pois cassés, c'est pas chimie ! Toi, ta gueule ! J'espère que c'est un poisson d'avril, vu la composition merdique des produits. T'as encore plus de sucre que dans un Big Mac. Mesdames et Messieurs, nous tenons là l'Hydris Abercane de la nutrition. Il a au moins 3 doctorats dans le domaine pour affirmer ça. Le seul problème, c'est les additifs à risque comme le E950 et le E407. D'après l'UFC Que Choisir, l'E950 est l'un des 3 édulcorants les plus utilisés dans la bouffe. L'EFSA dit qu'il n'est pas cancérigène et l'ANSES dit qu'au pire, il n'est juste pas efficace dans le contrôle du poids lors d'un régime ou de la glycémie chez les diabétiques. Toujours selon l'UFC, l'E407 est un épaississant qui vient d'une algue. Son principal problème est un risque d'étouffement chez les jeunes enfants qui avalent sans mâcher. Quand on voit les édulcorants et la maltodextrine, comment dire non, c'est pas bon pour la santé ? Alors pour rappel, un édulcorant, c'est rien de plus qu'un truc qui a un goût sucré sans être du sucre. Quant à la maltodextrine, c'est un glucide complexe qui vient de l'amidon. C'est un truc utilisé par les sportifs parce qu'elle est lentement décomposée lors de la digestion. Donc elle passe lentement dans le sang. Contrairement au glucose qui passe direct, donne un coup de fouet, puis un coup de barre quand il n'y en a plus. Or le but de ça, c'est de te caler autant qu'un repas. Pas que t'es une fringale un quart d'heure après. Donc Y-Food, c'est des repas tout prêts qui ont pour but de remplacer la bouffe pas équilibrée, qu'on est tenté de s'envoyer quand on n'a pas le temps de cuisiner. C'est moins cher qu'un Domac, c'est plus équilibré qu'un sandwich triangle d'autoroute, ça se conserve tranquillou 6 mois à température ambiante, et c'est pas dégueu. Le problème de ce genre de repas chez la concurrence, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est souvent insipide. Mais de toutes les marques que j'ai testées, Y-Food, c'est clairement les meilleurs. Ça se descend comme un yaourt à boire. Là, ils m'ont envoyé les nouveaux trucs qu'ils ont sortis, et c'est franchement pas mal. Ça change des 3 goûts chocolat-vanis-fraise qu'on trouve à l'identique chez tous les concurrents. Et donc, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout le site avec le lien en description ou le code ASTRONAUDIS. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, je reviendrai plus dessus à l'avenir. Si vous trouvez que la sponso a été trop longue, demandez-vous pourquoi. La prochaine fois, on racontera des blagues, et ça sera beaucoup plus marrant. En attendant, je vous laisse quand même avec votre épisode, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ils ont toujours traversé une bielle. Et en principe, les témoins disaient qu'à la sortie de bielle, on va voir, le phénomène des attendais, je crois, légèrement à gauche de la route. Ils approchent de la sortie. Au virage de droite. Effectivement, le phénomène, le phénomène va s'arrêter, parce que qu'est-ce qu'il s'arrête ? Pour mesurer, apparemment, le phénomène, effectivement. Dans l'étude du phénomène OVNI, il est un fait avéré qu'on ne remet pas en question. L'écrasante majorité des témoins est de bonne foi. Bien sûr, il existe des affabulateurs, des petits rigolos qui créent des faux de toutes pièces, que ce soit pour la blague ou pour faire parler d'eux. Mais si on les laisse de côté, le reste des témoins est absolument sincère. Est-ce que c'est une preuve que nous sommes visités par des êtres d'outre-espace ? En tant que sceptique, on est souvent accusé d'expliquer un peu trop vite les apparitions d'OVNI par des méprises. Après tout, les gens ne sont pas cons, au point de confondre un truc banal avec une soucoupe volante. Aujourd'hui, je vous suggère d'étudier le cas troublant de monsieur et madame R qui, le 19 avril 1976, ont été poursuivis aux environs de la ville au bois dans la Haute-Marne par un appareil inconnu, lumineux et volant en silence. Nous sommes le lundi de Pâques en avril 1976 vers 2h du matin. Monsieur et madame R roulent sur la nationale 417 en direction de Montigny-le-Roy. Il est environ 2h du matin. La nuit est claire et sans lune. Alors que la voiture de monsieur R sort de la ville au bois, en abordant une côte, une lumière rouge et éblouissante apparaît subitement de derrière un bosquet sur la droite de sa voiture à environ 3 ou 400 mètres de la route. Quelques secondes plus tard, l'objet décolle. D'après le témoignage de madame R, on aurait dit un énorme soleil rouge de 3 fois la taille de la pleine lune de forme omblongue. L'objet s'élève à environ 6 mètres de hauteur puis redescend à environ la moitié sans à-coups et en suivant leur véhicule. Madame R terrorisé se cache alors sous le tableau de bord. L'objet passe sur la gauche de la voiture puis droit devant, environ 10 mètres devant le véhicule, en se maintenant à 7 ou 8 mètres du sol, visible dans le coin supérieur gauche du pare-brise de monsieur R. De temps à autre, l'objet s'éloigne de quelques mètres avant de revenir à sa position. Il est rouge-oranger, brillant, mais sans être éblouissant, et n'éclaire pas le paysage. Ses contours sont nets et il avance sans bruit. Effrayé par cette rencontre, monsieur R écrase l'accélérateur pour tenter de semer l'engin atteignant la vitesse de 140 ou 150 km heure. Mais rien à faire, l'objet continue à précéder la voiture. Peu avant d'entrer dans la commune de Biel, monsieur R croise une autre voiture. L'objet s'élève alors dans le ciel et paraît beaucoup plus petit. En se mettant en feu de croisement, monsieur R se rend compte que ceux-ci sont très faibles et peinent à éclairer 2 mètres devant sa voiture. Environ 500 mètres avant les habitations, l'objet part obliquement, évitant le village que monsieur R traverse à pas loin de 120 km heure. Monsieur R se pense alors sorti d'affaire et madame R sort de sa cachette pour jeter un oeil alentour. Mais alors qu'ils arrivent à la sortie du patelin, voilà que l'objet se trouve là en plein milieu de la route semblant aussi large que celle-ci et en train de les attendre. Madame R se cache à nouveau et monsieur R surpris par l'apparition perd brièvement le contrôle de son véhicule. Mais alors qu'il s'approche, l'objet s'élève à nouveau dans le ciel pour se replacer à sa gauche un peu devant lui. Un peu plus loin, en entrant dans Mendre-la-Côte, la même chose se produit. L'objet contourne le village et les attend de l'autre côté. Monsieur R arrive au croisement de la départementale 1 et bifurque sur cette dernière. L'objet, lui, poursuit sa course tout droit sur quelques centaines de mètres avant de virer, de traverser la nationale et de revenir se placer devant la voiture jusqu'à l'entrée de Nogent-en-Bassigny, là où résident monsieur et madame R. Encore une fois, l'objet disparaît à l'entrée du village. Mais alors qu'il garde sa voiture derrière chez lui, monsieur R., en sueur, aperçoit à nouveau l'engin, immobile, à quelques centaines de mètres de leur bloc d'habitation. Rentrant chez eux, ils peuvent encore l'observer depuis la fenêtre de leur appartement pendant près de 20 minutes. L'objet prend alors la forme d'un haricot aplati à son extrémité inférieure. Se tenant verticalement, il monte et descend par à coups. Monsieur R. estime alors sa taille à celle de son buffet de cuisine, soit environ 1m30. Impossible cependant d'estimer son épaisseur. L'extrémité supérieure, arrondie, est rouge foncée, tandis que le reste tire vers l'orange. L'objet brille toujours, mais sans éclairer le paysage en dessous. Après 20 minutes d'observation, monsieur et madame R. décident d'aller se coucher et ne le voit donc pas disparaître ou s'en aller. Le lendemain, monsieur R. souffrit de maux de ventre qu'il attribua à l'appréhension. Quant à madame R., elle resta en état de choc pendant près d'une semaine, sursautant à chaque bruit et se réveillant la nuit en hurlant. Il renonce à contacter la gendarmerie, mais appelle à la place Christine Zvigart et Lionel Daniel, deux enquêteurs indépendants qui ne parviennent ni à trouver la moindre trace sur le lieu du décollage de l'appareil, ni à l'identifier avec certitude. Parlons un instant de Christine Zvigart. Elle fait partie du CNEGU, le Comité Nord-Est des groupes ufologiques. Et vous savez qui en fait aussi partie ? Francine Cordier et Patrice Serret, avec qui on a réalisé notre crop circle, ainsi que Gilles Munch et Eric Maillot, que vous avez aussi déjà vus sur cette chaîne. Or, à l'époque, ils ne trouvent pas la solution au problème. Ils pensent, je cite, dans leur grand enthousiasme d'ufologues débutants et inexpérimentés, avoir affaire à une véritable poursuite d'une voiture par un OVNI. Mais Eric, astronome amateur averti, va constater avec le temps et l'accumulation de témoignages d'observations d'OVNI de curieuses récurrences. Et il va finir par émettre l'hypothèse suivante. Il est possible qu'un grand nombre d'observations d'OVNI ne soit en fait que la Lune. Mais un témoin pourrait-il réellement confondre la Lune avec un OVNI ? Le problème, c'est que la Lune bouge. Si vous revenez sur les lieux d'un événement, ne serait-ce que le lendemain, la Lune aura quasiment trois quarts d'heure de retard sur les horaires de la veille et plus la même forme. Quelques jours après, elle ne sera plus du tout à sa place et vous ne pourrez pas comparer ce à quoi elle ressemble et les dire du témoin. Vous pouvez vous fier à un éphémérite pour calculer sa position, mais vous n'aurez ni sa luminosité ni sa taille apparente et le témoin certain qu'il n'a pas pu confondre la Lune avec un OVNI vous dira que de toute façon, non, c'est sûr, c'était pas la Lune. À mesure que le temps passe, il est de plus en plus difficile de faire l'expérience. Revenez quelques années plus tard et ça devient passablement compliqué. La Lune est peut-être dans la même phase, certes, mais son orbite inclinée lui donne une position différente dans le ciel, l'heure n'est pas la même, la saison non plus, va changer, la luminosité du ciel, la position relative des étoiles, bref, tellement d'éléments qui peuvent avoir leur importance. Sauf que les années stellaires et les mois lunaires ne se superposent pas correctement, donc ils se décalent les uns par rapport aux autres avec le temps. Tenez, prenez pour exemple le calendrier musulman. Ces mois correspondent au cycle de la Lune, tandis que le calendrier grégorien divise une année stellaire en douze mois. Chaque année, les calendriers musulmans et grégoriens se décalent donc l'un par rapport à l'autre. Mais depuis l'antiquité, on a connaissance de cycles astronomiques dont j'ai déjà parlé et qu'on appelle des Saros. Ce sont des périodes au bout desquelles les astres se retrouvent dans les mêmes configurations que précédemment. Ce sont notamment les cycles des Saros qui permettaient aux anciens astronomes de prédire la survenue des éclipses. Bref, tous les 18 ans et 11 jours, la Lune se retrouve à la même heure, dans la même position, avec la même phase et la même inclinaison orbitale dans le ciel. Et donc en 1994, les membres du CNEGU ont une idée. Pourquoi pas reprendre des cas de 1976 pour lesquels ils soupçonnent une méprise avec la Lune exactement 18 ans et 11 jours après leur survenue, se rendre sur les lieux des observations et... constater ? La Lune sera dans le ciel exactement au même endroit, à la même heure, la végétation sera la même, de même que la luminosité du ciel. Le seul aléa, c'est la météo. Et elle va d'ailleurs les empêcher de faire quelques vérifications. Mais pas dans le cas dont on parle aujourd'hui. Monsieur et Madame R n'habitent plus dans la région depuis longtemps. Ils ne participeront donc malheureusement pas à la reconstitution. Le petit groupe va donc se mettre exactement dans la même situation que le couple de témoins et voir si la Lune peut être la fautive. Donc la ville au bois. Voilà, ça ne voit rien du tout. C'est nuit. Alors la Lune se trouve... Oui, tu peux éteindre. La Lune se trouve là-bas. Là, on essaie de voir la route, mais je ne sais pas si on peut voir la route. On va voir les camions passer. Donc on voit que la Lune est sur la droite de la route. Quelle est là, Zimuth, la Lune ? C'est 24 degrés. C'est 24 degrés. Elle vient de se lever. Elle peut être là à pas tout à fait de degrés. Donc on voit la forme de la Lune quand même qui est décroissante. On n'est pas loin d'approcher du dernier quartier. Donc elle est gibeuse. En position horizontale, elle peut peut-être faire penser effectivement à un haricot, mais ce n'est pas évident. qu'effectivement que la Lune durant le travail de trajet à voiture puisse poser problème, ça peut se comprendre. À l'arrêt, il n'y a aucune ambiguïté possible. Si ce n'est que peut-être elle était moins bien visible qu'aujourd'hui du fait que le temps était peut-être moins clair. Là, aujourd'hui, on a un ciel parfaitement étoilé. On ne peut plus clair. C'est le ciel idéal. Je l'ai donc sur la droite. Je suis en plein cadre. C'est bien, d'accord. Donc là, on est entre la Neuville, la Ville, le bois et Biel. Et Biel. En fait, il est 1h51. J'ai 40 de forme en route, mais il faudra vérifier. Donc on voit que la route est droite, très droite. Et depuis le début de l'observation, la Lune est environ 8 degrés à droite de la route. Mais pour l'essentiel de l'outranger, elle était visible. Peut-être moins quand elle était au ras de l'horizon. On arrive dans Biel. Donc on remarque qu'à l'entrée de Biel, le phénomène était à droite, mais là, on ne voit plus rien. On voit la route, mais on ne voit plus la Lune. On a toujours traversé la Biel. Et en principe, les témoins disaient qu'à la sortie de Biel, on va voir, le phénomène les attendait, je crois, légèrement à gauche de la route. Les approchons de la sortie. au virage à droite. Effectivement, le phénomène, je disais, la tailleur va s'arrêter parce que qu'est-ce qu'il s'arrête pour mesurer ? Apparemment, le phénomène, effectivement, l'est très, très légèrement à droite de la route. À gauche. À gauche de la route, pardon. Ça colle assez bien avec les photos d'époque. Le phénomène est franchement à gauche. Je l'ai dans le viseur et avec la route. Franchement, à gauche, toujours peut-être plus haut qu'il n'était en réalité. Je crois qu'on prend petit à petit du retard. C'est là peut-être, c'est là que le changement de route, que le phénomène qui était à gauche, ils ont vu qu'il changeait de route. Il a l'impression qu'il part là-bas et à un moment donné, quand il voit la route là-de-séloignée, il a l'impression que c'est lui qui revient. C'est lui qui s'éloigne. C'est lui qui s'éloigne. Tu vois ? Tu imagines que le phénomène s'éloigne. Oui, mais il revient dans les verreux. Véreux. C'est lui, c'est ça. En fait, c'est l'autre route qui s'éloigne. Tu as l'impression que le phénomène suit l'autre route parce que tu es juste à la platoie. Mais au fur et à mesure que tu t'éloignes de l'autre route et tu vois le phénomène qui revient tout seul, l'autre route disparaît. Tu as l'impression que c'est le phénomène qui revient à toi. Alors qu'en fait, c'est l'autre route qui s'éloigne. C'est un effet relativiste. Enfin, relatif. Relativiste. Donc je crois que la cause est entendue, là. Je crois que mon avis il n'y a pas trop de... Ouais. Durant toute la reconstitution, la Lune se trouve là où le témoin dit avoir vu un ovni. Les quelques petits écarts qui persistent entre le témoignage et les observations peuvent s'expliquer par l'intense état de stress qui régnait dans la voiture. Rappelons que le témoin fonce à presque 150 kmh dans la nuit noire avec sa femme paniquée cachée au pied du siège persuadée d'être poursuivie par un truc. Donc le stress et le fait qu'il regardait la route défiler à toute vitesse pourrait expliquer les quelques erreurs de position données par le témoin. Et donc là, c'est le moment où vous vous attendez à ce que je défonce monsieur et madame R. Alors oui et non. Mais d'abord, oui. Depuis que j'ai créé la chaîne Astronogeek, je croule littéralement sous les demandes de gens qui veulent que j'analyse leur ovni. Que ce soit un truc qu'ils ont vu eux-mêmes ou un truc qu'ils ont lu sur un site aux sources douteuses. Pour énormément de gens, le phénomène ovni est une réalité à cause du grand nombre de témoignages. Le phénomène ovni est une réalité. Oui. Mais par phénomène ovni, comprenez les gens qui voient des trucs dans le ciel. Pas la présence sur Terre d'extraterrestres venus en soucoupe volante. Et pourquoi les gens voient des trucs dans le ciel ? D'abord parce qu'ils sont influençables. Des os, pas des os. Mais on parle d'un couple de jeunes gens qui roulent à toute berzingue avec Madame planquée sous le tableau de bord à cause de la lune. La scène est ridicule. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour se mettre dans un pareil état, ils ont dû être influencés par un film ou un reportage télé qui les a un peu trop marqués. Oui, mais quand quelqu'un vous raconte pareille histoire et que vous pouvez lire la panique dans ses yeux, vous vous dites que c'est vrai. Alors qu'on est au niveau d'un chien qui a peur de son ombre. Ensuite, les gens voient des ovnis parce qu'ils veulent en voir, certes, mais aussi parce qu'ils sont trop mauvais pour identifier ce qu'ils voient. Encore une fois, des os pas des os, et tant pis si je parais condescendant, mais une grande partie des témoignages d'ovnis s'expliquent par l'observation de la lune, de Jupiter ou de Vénus. Et beaucoup de gens ignorent purement et simplement ce qui se trouve dans le ciel. Depuis que je suis tout petit, je sais que la lune est visible en pleine journée pendant une partie de son cycle. Pas parce que je suis passionné d'astronomie, je parle pas de savoir pourquoi elle est visible en plein jour, je parle bien de juste le savoir, de manière totalement empirique. Pourquoi ? Parce que pendant au moins dix jours dans le mois, la lune est visible en journée, et sans forcément y apporter une attention particulière durant mon enfance, je l'ai vue, juste vue. Et comme c'est quelque chose de très fréquent, puisqu'elle est visible un bon tiers du temps dans le pire des cas, même sans savoir pourquoi ou comment c'était possible, je savais juste que c'était un phénomène normal. Pourtant, je me rends compte que des tas de gens arrivés à l'âge adulte s'en étonnent. mais vous n'avez jamais regardé le ciel, même par hasard, pour tomber sur la lune durant toute votre vie. Pour moi, s'étonner de voir la lune dans le ciel le jour, c'est comme s'étonner de voir des nuages roses au coucher du soleil. Je peux pas exiger des gens qu'ils sachent pourquoi ou comment ça arrive, mais en revanche, je comprends pas comment on peut s'en étonner comme s'il s'agissait d'un phénomène étrange vu que ça arrive tout le temps. Et pourquoi les gens s'étonnent de voir la lune là où ils ne s'y attendaient pas ? Pourquoi se demande-t-il si Vénus est un ovni avant de se demander si ça ne serait pas un truc normal ? À cause du dernier point que je voudrais soulever. Depuis 2014, un nom est à la mode. L'ultra-crépidarianisme. Il y a beaucoup trop de syllabes dans ce néologisme qui remplace un mot qui existait déjà depuis longtemps. La cuistrerie. Un cuistre, c'est quelqu'un qui croit maîtriser un sujet, qui la ramène dessus alors qu'il n'y connaît rien du tout. Ouais, bah, exactement comme toi, quoi. Vous vouliez du débunk au calibre 12, hein ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ce qui finit de créer le phénomène ovni, après le caractère influençable des témoins et leur ignorance de phénomènes simples et communs, c'est le fait qu'ils sont persuadés de connaître leur monde. Alors qu'en fait, non. C'est exactement la même chose qui se passe avec le complot lunaire. La Lune est un environnement qui n'est pas familier et où se produisent des phénomènes physiques et optiques dont nous ne sommes pas coutumiers. Pourquoi les montagnes lointaines semblent se trouver juste à côté ? Pourquoi il n'y a pas d'étoiles dans le ciel ? Pourquoi le drapeau flotte alors qu'il n'y a pas d'air ? La position la plus humble, quand on ne sait pas, c'est de se dire que quelque chose nous échappe, mais bon, après tout, on ignore tellement de choses qu'il doit quand même y avoir une explication. La position la plus intelligente, c'est, puisqu'on ne sait pas, de chercher l'explication aux phénomènes qui paraissent étranges de prime abord. Et la position la plus bête, c'est de considérer que la contradiction que l'on observe entre ce que l'on s'attend à voir et ce qu'on voit ne peut pas être due à notre ignorance et ne peut qu'être le fruit d'un complot. Et les ovnis, c'est pareil. Quand on voit une lueur dans le ciel, la position la plus humble, c'est de se rappeler qu'on a passé les 20 dernières années sans lever le nez et sans observer ce qui s'y trouve. Certes, ce qu'on voit est curieux, mais bon, on ignore tant de choses. La position la plus intelligente consiste à se renseigner. Quelle est cette chose si brillante dans le ciel le soir à l'ouest entre 20 et 21 heures ? Demandez à Google avant de crier à l'invasion extraterrestre. Vous me direz que monsieur et madame R n'avaient pas Google à leur disposition en 1976. Et c'est vrai. Ce qu'ils avaient en revanche, c'est la possibilité de garder la tête froide, de s'arrêter sur le bord de la route, de prendre un instant pour observer le phénomène, pour finalement se dire « Hé, mais, hé ! » « Mais c'est la lune ! » Imaginez ce qu'aurait donné cette scène de panique si dans la voiture, un troisième larron sur la banquette arrière avait simplement dit « Mais c'est juste la lune ! » « Mais si, si, je t'assure, bébé, regarde ! » « C'est la lune ! » Et donc, la position la plus bête, c'est de se dire qu'on ne peut pas se tromper. Monsieur R affirmait bien dans son témoignage que la lune n'était pas levée cette nuit-là. Eh ben si. Mais plutôt que de se poser deux secondes la question, lui et sa femme ont paniqué. Et donc, maintenant qu'à la question « Va-t-il défoncer ? » Monsieur et Madame R dans sa vidéo, on a répondu oui, il est temps de répondre non. Bien sûr, ça a quelque chose de jouissif de me regarder défoncer du témoin d'OVNI confortablement installé derrière son écran sans avoir le risque soi-même de se tromper sur l'interprétation du phénomène et vu que, de toute façon, le fin mot de l'histoire vous est délivré avant la fin de l'épisode. Je vais vous raconter un truc qui m'est personnellement arrivé il y a une dizaine d'années alors que je faisais de la photo d'orage. Alors que je règle mon appareil, une lueur apparaît au-dessus des arbres. D'abord, uniquement visible sur les photos, elle ressemble doucement à la lueur d'un feu de forêt, quoique beaucoup plus rouge. Une forme commence à se dessiner dans le nuage d'orage, d'un rouge sombre dessinant une sorte de Z irrégulier et flou et changeant très lentement de forme. Est-ce une lueur artificielle provenant du sol ? Un quelconque phénomène atmosphérique étrange dont j'ignorais l'origine ? J'ai passé bien dix minutes à me demander ce que je pouvais bien être en train d'observer avant que le lent mouvement de l'objet s'élevant au-dessus de l'horizon ne me fasse tilter. Et oui, c'était la lune. Je pensais alors que ce que j'observais dans le crépuscule, c'était un ciel complètement bouché, sauf qu'en fait, non. Un coin de ciel dégagé se trouvait sous le nuage d'orage et quelques stratus passés devant la lune en train de se lever faisant varier sa forme apparente. Il a fallu qu'elle monte dans le ciel pour que je puisse enfin voir ce que c'était. Tout le monde peut se méprendre, y compris le youtubeur qui passe son temps à débunker des ovnis à coups de douze. Donc non seulement, ça veut dire que vous ne devez pas faire confiance au témoignage, mais en plus, ça veut dire que vous ne devez pas vous faire confiance non plus. Maintenant, on va voir à quel point vous, pas les témoins, vous, vous pouvez être incapables d'identifier correctement ce que vous voyez. Toi là, oui toi qui regarde cette vidéo, c'est toi qu'on va mettre à l'épreuve et arrête de mettre tes doigts dans ton nez. Votre cerveau vous donne l'illusion que vous avez le contrôle de la perception de votre environnement. Mais il n'en est rien. Vous êtes même très mauvais pour interpréter le monde qui vous entoure. Vous voyez les sphères de couleurs différentes là ? Alors, non seulement elles sont toutes de la même couleur, mais en plus, ce ne sont pas des sphères, ce sont des disques avec un point plus clair et un côté sombre qui font croire à votre cerveau que ce sont des sphères alors que ce sont des ronds parfaitement plats sur votre écran. Alors, vous allez me dire qu'il y a une différence entre une illusion d'optique conçue pour faire bugger votre cerveau et un témoin qui voit la lune trois fois plus grosse qu'elle ne l'est. Ok, alors dites-moi de quelle taille est la lune ? Elle est là devant vous, vous la voyez, quelle taille angulaire fait-elle ? Elle fait à peu près 3500 bornes de diamètre, mais ce n'est pas la taille absolue des objets qui nous intéressent, c'est leur taille apparente ou taille angulaire. Parce qu'une pièce de 2 euros est infiniment plus petite que la lune, pourtant posée sur votre nez, elle apparaît plus grande. alors supposons, vous tendez le bras, quel objet devez-vous tenir en main pour qu'il ait la même taille que la lune ? Est-ce ce bouchon de bouteille de jus de fruits, une pièce de 2 euros ou une pièce d'un centime ? Eh ben, aucun des trois. La taille apparente de la lune correspond à une sucrète, un petit poids ou encore la perforation d'une feuille d'écolier tenue à bout de bras. Ça vous paraît incroyable ? Parfait ! Ça montre bien que vous êtes un candidat idéal pour dire « Hé, je sais encore ce que j'ai vu ! » alors que votre cerveau vous joue des tours. Mais ne me croyez pas sur parole ! Faites l'expérience ! Autre exemple sur les perceptions en voiture. Quand vous roulez sur l'autoroute, il y a des bandes blanches discontinues qui séparent les voies. Quelle est la longueur de ces bandes blanches et quelle distance les séparent ? Elles font 50 cm ? 1 mètre peut-être ? Elles séparées de quoi ? De 3 mètres ? Elles mesurent 3 mètres et sont séparées de 10. Observez-les la prochaine fois que vous prenez l'autoroute. Vous ne me croyez pas ? Arrêtez-vous et mesurez ! Je déconne, ne le faites pas, hein ? Mais voici un truc que vous pouvez vérifier. Les panneaux de signalisation. Prenons un panneau triangulaire signalant un danger planté à côté de la route hors agglomération sur une route à double sens. Quelle taille fait-il ? 30 cm ? 60 cm ? Il fait 1 mètre. Voir 1 mètre 25. Sur l'autoroute, il fait 1 mètre 50 de haut. Je ne le toise que de 30 cm. si vous voulez faire les malins et écrire de cul, lol ! derrière le panneau poil, vous devrez utiliser des feuilles A3 dans le sens de la hauteur parce que les panneaux d'entrée de village font 40 cm de haut. Ce sont des objets que l'on voit tous les jours et pourtant, on ne les observe que de loin et donc, notre perception en est faussée. Donc, imaginez que vous ayez à témoigner d'un phénomène qui fait la taille d'un panneau de signalisation. Ben, vous l'a déjà baisé. Après analyse par le Gépan, il apparaît que les témoins capables de rendre compte fidèlement de ce qu'ils ont vu sont extrêmement minoritaires. Bien sûr, si vous me décrivez Vénus, vous saurez le faire parce que vous savez que c'est Vénus, idem pour un avion ou la Lune. Mais de l'instant où vous ne reconnaissez pas l'objet que vous avez à décrire, vous devenez mauvais. Couleur, taille angulaire, comportement, si vous ignorez ce qu'est ce que vous voyez, vous devenez des quiches. Et par vous, je veux bien entendu dire nous. Imaginez alors le potentiel de cette description foireuse si vous la racontez à quelqu'un qui ne sait pas non plus ce que vous avez vu. Voilà comment naissent les rumeurs d'ovnis. Et demandez-vous combien de ces histoires circuleraient encore si les témoins avaient gardé leur sang-froid, avaient accepté le fait qu'ils observaient juste un phénomène banal tout en ignorant ce que c'est, ou avaient décidé d'analyser eux-mêmes leurs observations, que ce soit en cherchant sur Internet ou en dégainant une simple paire de jumelles. Ne faites pas confiance aux témoins. Oui, ils sont de bonne foi. Oui, ils ont réellement vu quelque chose. Mais statistiquement, ils ont toutes les chances de se tromper ou de se croire plus sûrs de ce qu'ils ont vu qu'ils ne le sont vraiment. Mais avant de ne pas croire les autres, commencez par ne pas vous croire vous-même. Mais que ça ne vous empêche pas de lever les yeux au ciel et d'être astrono-geek. Alors voyeur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada